Allez c'est parti on enchaîne on va faire un tour sur la machine à sous du patron du casino avec des gangsters. Alors 18.332 Voyons voir, voyons voir Allez on va qui est d'entrave 62.50 On va virer les spins rapides. Alors donc ça c'est les trois scatters, placer n'importe où, hop on va envoyer les free games. Alors lui c'est le patron du casino, lui c'est des joueurs qui gagnent trop, je pense que le patron il envoie l'huile à son pote. C'est clair qu'ils ont des bonnes testas de gangsters. Ah ok ok, la mentante qui va bien. Alors trois bagnoles, 50 balles. Voilà... Sous-titrage MFP. Une petite troisième scatter peut-être ? Non, ce n'était pas évident. Alors à 87,50 non plus. Et voilà, ça aurait été trop beau d'avoir celui-là en trois exemplaires. Allez, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, 87,50. Les free games. Et les free games. Allez, go. Oh, d'un coup de bol, la montante au bon moment. Karaket Link. Ok, d'accord. Vous dites, disque, c'est qu'a fait ça. Alors, choisissez un truc. On va prendre celle-là. Oh, 1137. Alors, une cape à l'air mal, une cape à l'air mal, peut-être celle-là. Oh, 2100, c'est pas mal. Allez, une autre encore. Sans déconner, sans déconner. Ok. Ce n'était pas les free games, c'était le bonus. 5006. Alors, du coup, chiffre 21 de retour. C'est vrai que celui-là de jeu, le gangster, je ne l'ai pas testé souvent. Bon, ben quand même, sous les bouteilles de Sky, la de whisky, il y avait quand même pas mal de pépettes à la clé. Allez, chance du débutant. Deuxième rampe de bonus. Alors, alors, alors. Si, eh ben, je n'ai même pas fini la phrase, j'allais dire si ça pouvait sortir. Là, c'est à 125 balles. Alors, tout à l'heure, ça n'a pas payé 1 fois 100, mais bon, quand même, vu que c'était des mises à 87 balles, ça a raqué comme il faut. Allez, les bouteilles de Sky, on va reprendre, j'imagine, les mêmes. Enfin, on va voir. Alors, on va essayer celle-là. C'est des mises à 125 balles. 2000, une troisième, une troisième. Eh ! Ok, ben les banditos, 7500. Alors, c'est pas 1 fois 100 par rapport à la mise, mais quand même. Ah ben, du coup, chiffre 29. Hop. Coup de bol sur la montante que soit sortie. On a presque un chiffre 3. Alors, il ne faut peut-être pas trop abuser sur les Wims, parce que sinon, le patron va m'envoyer celui-là, son pote, là. Alors, 2 coups de bol d'avoir eu le bonus sur une montante. Montante, qui est toujours en mode au bonheur la chance, donc on va retenter, peut-être jamais 203. Et ouais, il ne fallait pas croire au Père Noël. Bon, ben, si toutes les parties consécutives pouvaient être comme ça, avec autant de Wims, et malheureusement, on tombe très régulièrement sur des parties plutôt perdantes. Bon, en tout cas, 2 bonus de gagné sur ce jeu. 2 bonus bien généreux. Alors, c'est en 115. Allez, allez, go, 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 mise maxi, mise maxi. Dommage. Là, ça aurait été franchement trop beau. Alors, est-ce qu'on va gratter un chiffre 3 en début de balance ? Ce serait pas mal. Là, on va gratter de 很 Alors, on va gratter un chiffre 3 en début de balance. Et bien non, je voulais atteindre le chiffre 3, mais apparemment je m'en éloigne. J'ai pas fait 28, 29, 30, c'est plutôt 29, 28, 27, 26 même. Alors, est-ce qu'il va me faire l'honneur de me rependre les 3 scataires ? C'est parti. C'est parti. C'est clair, c'est bien beau d'envoyer les mises élevées, quand ça rack, ça rack, c'est-à-dire quand ça paye, ça paye, mais là quand ça bouffe, ça fait pas semblant. C'est parti. Alors, une certitude de jeu, il va reprendre les 3 scataires. Par contre, la question c'est quand ? Ça peut être dans pas longtemps, comme dans une plombe. C'est clair que s'ils sortent maintenant, éventuellement, on pourrait peut-être basculer sur un chiffre 3 en début de balance. Alors, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, triple l'heure dans ta face. Là, on a bien renié le bénef, donc on va réduire un petit peu les mises. J'avais commencé à 18 300 balles, j'étais monté à plus de 28 000. Et là, ça redégringole. Alors, on va retenter une montante, la montante qui paye ou la montante qui coûte cher. C'est plus, généralement, l'option de la montante qui coûte cher. Alors, 2312. Voilà un début de partie de machine à sous qui semblait très facile, 2 rounds de scataires, 2 bonus, des gros wins à la clé. Donc, ça peut sembler facile, mais en poursuivant le genre, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. Et il nous l'a pas pondu. Oh, 7 750. Ok, ok. Alors, alors, qu'est-ce qu'on avait ? Hop. D'accord, pas mal. Bah, chiffre 3, voilà, mission accomplie. Hop. Et on a pas eu besoin du bonus, là, ça aura qu'un gros win. Entre temps, quand même, le jeu, il avait bien bouffé. Alors, chiffre 3, est-ce qu'on va arriver à le conserver ? Ça va pas être évident. Alors, est-ce qu'on va faire la même ? 29, 28, 27, 26, 25. Allez, pour moi, là, un triple exemplaire. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Allez numéro 3, numéro 3 qui est pas là, dommage. Là on enchaîne les parties mais c'est un peu comme la bourse, à dos et des bas, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Enfin il y a eu quand même des jolis wins, après quelques parties quand même malchanceuses, pas de numéro 3. Allez c'est la bonne ! Ah bah non c'était pas la bonne ! Alors 925, toujours bon à prendre. De toute façon je lâche pas l'affaire, je suis décidé à me taper un troisième round de triple scatter. Bon ça va peut-être éventuellement coûter cher. Le problème, ça dégringole très très vite avec de telles mille. Quand ça paye que dalle. Et bah toujours pas. Alors on a réussi à avoir les trois scatters deux fois d'affilé quasiment en début de partie. Puis là, par la suite, on a beau jouer pendant une plombe, on les voit plus. De toute façon on sait très bien que ça sort de façon aléatoire, donc c'est toujours en mode pile ou face, au bonheur la chance. On a réussi à faire ça. Alors quand est-ce qu'il va me les raquer en triple exemplaire ? Là il est parti pour me rebouffer le bénéf' on dirait. J'avais commencé à 18300. Si ça redégringole à 18000 quand même les boules, il y avait un peu plus de 10000 balles de bénéf' Que la machine à soussous est en train de rebouffer. Alors on va se calmer un peu quand même. Et bah apparemment pas de raid roule improvisé avec un triple scatter à la clé. Alors série de spin perdant. Hop. La série continue. Trois scatères à 100 balles à Lego. 615 au win initial. Alors 23 940. Voyons voir. Bah sans déconner je l'aurais eu mon troisième round mais celui-là il aura failli aller le chercher. Alors les bouteilles. C'est pas les bouteilles là c'est... Alors je me méfie des programmeurs parce que généralement on aurait tendance à cliquer sur un joli coffre. Et peut-être que les montants ils sont sur les coffres pas beaux. Alors on va essayer ça. 1000. 4250. Voilà. Alors on va prendre le pas beau qu'il y a ici. Et 2250. Ok. 8175. Alors chiffre 3 de retour. Bah du coup on se barre les parties directes. C'est quand même un petit peu tendu mais bon. C'est clair que quand ça rake ça rake. Mais quand même prendre en considération que... Enfin du ratio mise par rapport au gain. 1 x 10. Hop 1250. 1 x 112 500. Enfin là quand même c'était magnifique. Jolie performance sur la machine à sous gangsters. Donc ce sera que partie remise. Donc là peut-être au tripartiel. Peut-être tranquille avec une telle balance. Enfin on verra. En tout cas une pause neurone s'improvise.